Lorsque j'étais enfant, je regardais défiler le paysage dans la voiture. Je me mettais face à la vitre et le paysage passait devant moi comme un film. C'était un très beau paysage, plein de couleurs, plein de mystères et je me suis tout de suite demandé qui l'avait créé, comment cela pouvait être possible qu'il existe. Je pense que c'est cette vision et ce questionnement qui m'a amené à la photographie à l'âge de 13 ans. J'ai emprunté le Yashika 6-6 de ma sœur. J'ai commencé par travailler sur la promenade des Anglais à Nice. Je repérais les personnages qui m'intéressaient et je leur demandais si je pouvais aller les photographier chez eux. Dans un premier temps, je les photographiais sur la promenade mais après, ils étaient OK pour que j'aille chez eux. J'ai ensuite fait des études de langue russe à la Sorbonne et j'ai fini par une thèse sur la photographie russe des années 20. Plus tard, je suis partie en Russie et j'ai travaillé 10 ans en Russie, des années 90 aux années 2000. Je travaillais avec un Leica sur un pied, avec un film Kodakron qui était une diapositive qui n'existe plus aujourd'hui. J'ai réalisé une série qui s'appelait Acta Est, qui vient du latin Acta Est Fabula, ça veut dire la pièce est jouée, mais enfin j'ai coupé Fabula, qui était une mise en relation d'un côté d'une série d'espaces, d'objets et de l'autre d'une série de personnages. J'ai toujours été intéressée par le personnage et le paysage. Je me suis toujours posé la question de savoir si c'est le paysage qui domine le personnage ou si c'est le personnage qui domine le paysage. Je me suis toujours posé la question de savoir si c'est le paysage qui domine le paysage ou si c'est le paysage. J'aime questionner le médium photographique et la photographie me permet aussi de me projeter dans le monde. Mais le lien social, pour moi, c'est le langage photographique. J'ai commencé à travailler à la chambre en 2012. Depuis ce moment-là, tout s'est transformé pour moi. La beauté de l'image dans le vert dépolis de la chambre était fascinante. Et contrairement au Leica, il n'y avait pas de déformation, je n'avais aucune déformation. Ce que je voyais sur le vert dépolis était exactement l'image que j'allais avoir plus tard. Le processus prenait énormément de temps et me demandait beaucoup de précision. J'ai tout de suite trouvé que ce processus me donnait beaucoup plus de possibilités. J'ai réalisé ma série Oman à Los Angeles. J'ai eu une vision comme une illumination. L'apparition d'un homme qui marchait seul dans la ville déserte. Je l'ai vu dans le réel, une fois, sans appareil photo. Et tout de suite, j'ai été bouleversée par la simplicité de la situation. Et cela m'a donné tout de suite l'idée de faire ma série. Mais dans le réel, ces situations étaient très rares. Il fallait les chercher et les trouver, ce qui a nécessité une méthodologie. C'était pour moi déjà de déterminer l'endroit où j'allais faire cette photo, de poser mon pied, de trouver une espèce de paysage de fond, un cadrage. Et à ce moment-là, d'attendre la personne qui allait rentrer dans ce champ. Mais j'avais vraiment des idées très précises sur la manière dont cette personne devait rentrer dans le champ. Et à quel endroit je devais la photographier. C'est-à-dire que ça demandait énormément de temps pour que cela puisse se faire d'une manière naturelle. Donc, j'ai passé quand même deux ans à faire 17 photos. Enfin, que j'ai sélectionnées parce que j'en avais bien sûr beaucoup plus. Mais l'idée, c'était donc de travailler à la chambre et de faire des tirages de très grand format. Et puis ensuite, j'ai réalisé différentes séries qui toutes s'imbriquent dans ces questionnements sur la ville et sur le territoire. Puisque ce territoire, c'était mon terrain de jeu. Voilà, j'ai puisé différentes sources d'inspiration. Et je voulais parler d'une série qui est justement l'inverse de Oman, qui s'appelle Street Scene. J'ai hésité d'ailleurs entre le titre Street Scene et Postcard. Et ces images ressemblent à des cartes postales dans la mesure où une carte postale montre un paysage ou une scène de rue et où l'homme a une proportion très petite, presque inexistante dans le paysage. On envoie par exemple une carte postale pour dire « j'étais là ». Donc, on parle toujours du paysage, du lieu. Et cette série met en avant le paysage qui domine l'homme qui marche. Donc, c'est l'inverse de Oman. Oui, alors la Russie, ça remonte à très loin, très très loin. Je crois que ça remonte à 33 ans en arrière. Mon travail a beaucoup évolué depuis cette période russe. Mais en Russie, j'ai essayé de travailler sur une dialectique entre ce qui était passé et ce qui était présent. Bien sûr, j'ai vécu ces années russes comme une expérience. Cela m'a appris à me situer dans le paysage. Quand vous êtes au milieu d'un chaos, il faut redonner un ordre à chaque objet pour qu'on puisse le regarder ou l'identifier. Ce que la Russie m'a appris surtout, c'est le rapport au personnage, la mélancolie, la distance, le détaché, la froideur. Mon travail russe m'a donné une clé pour développer mon travail aux États-Unis à partir de 2003, avec mes séries autour de l'identité féminine, avec « The New Life », « She » et d'autres séries. Je ne crois pas à la réalité, je crois à la vérité. J'essaye d'être entre deux choses réelles. J'aime les images qui donnent à voir ce qu'il y a de caché, ce qui n'est pas révélé. Pour moi, la photographie est le surgissement d'une révélation d'une vérité. Pourtant, l'appareil photographique est une machine, mais il faut essayer de dépasser son programme pour trouver une liberté. Applaudissements. Applaudissements. Je vous trace.